Politiciens, vous avez fait une bonne fête à toutes les femmes, mais aujourd'hui, nous avons une faible représentativité des femmes qui ont une bonne fête à toutes les femmes. Tout à fait, Aïcha, je vous souhaite une bonne fête à toutes les femmes, en commençant par ce qui vous a dit, je m'associe véritablement, nous avons une référence féminine dans son domaine, donc nous souhaitons une bonne fête à toutes les femmes de Réoumi, et aussi par écocher Réoumi le parti et Réoumi le pays. Le pays. Voilà, donc pour moi d'abord, avant que je vous ai une question aussi, je vous ai une question sur le thème, le monde digital maintenant est de plus en plus féminisé. Donc auparavant, c'était un monde assez masculin, on a eu un homme qui a fait ça, et il n'y a pas d'actes il y a pas, il y a une représentativité aussi dans ce secteur-là. Je pense que, le monde, ça va venir à l'étendu pour parler qu'il y a une exclusion, effectivement, des femmes dans ce domaine-là, et qu'il y a un impact aussi derrière. Parce que, pour une inclusion sur le domaine technologique, il y a une retombée économique et sociale, parce que, il y a un homme qui vient, C'est notre quotidien, la santé, l'agriculture, entre autres, tout est un processus carrément digital. Le fait que nous concevons un monde comme ça, sans nous douter les femmes, sans nous valoriser les femmes, sans nous impliquer les femmes, nous avons des résultats, peut-être nous avons des solutions, mais ça sera des solutions biaisées. Nous avons des solutions, nous avons des solutions, nous avons des solutions, nous avons des solutions. Je pense que c'est pour cela que le thème de l'antico-cetanité pour l'innovation technologique, effectivement pour l'égalité des sexes, nous nous douterons des solutions. Et aussi, veiller effectivement à la formation en informatique, aussi actuellement sur les nouvelles technologies. Les femmes sont maintenant dans le coding, nous avons des big data, nous avons des startups, nous avons des startups, c'est pour l'innovation technologique. Donc, l'effet folklore, l'effet célébration, nous avons des acquis dans le domaine technologique. Nous avons aussi évalué, nous avons un impact d'ici à 2030 par rapport à l'agenda, et aussi le rôle du Sénégal, parce que le Sénégal est un rôle de 3,3% du produit intérieur brut, de l'internet représenté dans ce pays-là, et que 26% seulement de femmes, il n'y en a que dans ce secteur-là. Donc, est-ce que aussi, Djaroul, la tutelle, moi, le ministère de l'économie numérique et des télécommunications, le ministère de la Femme, il a fait une jonction pour le rôle, comment corriger cet écart-là pour une meilleure inclusion des femmes dans le monde du numérique. Donc, effectivement, comme je suis politique, je ne vais pas m'atteler un peu sur cet aspect-là, mais c'est un aspect pour moi qui me semble important. Déjà, il faut aussi nous sensibiliser les femmes, parce que le numérique, c'est vraiment un processus pour nous donner, c'est une innovation. Mais est-ce que nous sensibiliserons les femmes par rapport à ces outils numériques-là ? Est-ce que nous sensibiliserons aussi tous les usagers pour nous donner l'internet pour la violence, pour le malmener, pour l'internet, pour l'internet, pour l'internet, pour l'internet, pour l'internet, pour l'internet, ou pour l'internet, pour nous sensibiliser, pour nous éduquer cette population au numérique-là, ce qui va vraiment changer.